Eh oui, nous sommes toujours en train de coopérer avec d'autres personnes. Nous nous associons avec eux pour le travail ou nous formons des partenariats. Mais il y a quelque chose de vraiment important que vous devez essayer. Faites un partenariat avec votre cerveau. Améliorez la communication que vous avez avec lui. Voyez-vous, le cerveau fait quatre choses très intéressantes. Tout d'abord, il fait toujours ce qu'il pense être votre plus cher désir. Deuxièmement, il essaye de vous éloigner de la douleur et de vous guider vers le plaisir. Troisièmement, il réagit aux images et aux paroles que vous avez en tête. Quatrièmement, il s'efforce de toujours rester dans sa zone de confort. Donc, si vous dites des choses telles que « je donnerai n'importe quoi pour ne pas aller à cette réunion », « j'angoisse à l'idée d'aller à cette fête dimanche », « je regrette de m'être portée volontaire pour prendre la parole au travail » ou « pour m'occuper de ce client compliqué », vous dites à votre cerveau que vous ne voulez pas le faire. Et votre cerveau répond « ne t'inquiète pas, je vais me charger de te faire tomber malade. Tu ne veux pas t'occuper de ce client difficile ? Tu angoisses à l'idée d'aller à cette réunion ? Je te donnerai des mots d'estomac. » Tout ça parce que vous avez envoyé à votre cerveau un message erroné. Vous ne dialoguez pas avec lui convenablement. Vous devriez dire « ce client est compliqué, mais je vais m'en charger. Comme ça, je vais m'entraîner et je m'en sortirai très bien. C'est ce que je souhaite faire. » C'est la même chose quand vous allez à la salle de sport. Si vous vous dites « je déteste venir ici, je déteste les abdominaux », vous n'aurez aucun succès en allant à la salle de sport. Vous devriez dire « j'adore venir ici, mon corps y prend plaisir, c'est ce que j'aime faire. » Le travail de votre cerveau, c'est de s'opposer à ce que vous dites détester. Je déteste mon travail, je déteste faire les courses, mes enfants sont en train de me rendre folle, je suis tout le temps stressée. Votre esprit déclare alors « je ferai mieux de t'éloigner de ces enfants ou de ce travail. » Et la seule façon qu'il a d'y parvenir, c'est en vous rendant malade. C'est mieux de dire « mes enfants sont éprouvants, mais je les aime. » Et c'est ça être parent. Ou « mon travail est difficile, mais je suis vraiment reconnaissante de l'avoir. » De cette façon, votre cerveau cesse de s'opposer à votre quotidien. Deuxièmement, nous croyons que notre cerveau a le devoir de nous rendre heureux. C'est faux. Le devoir de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie. Il se fiche que vous soyez heureux ou non. Il vous veut sain et sauf, c'est tout. Donc, si vous dites « mon travail est en train de me tuer, les transports en commun me font stresser, je croule sous le travail », il veut que vous arrêtiez ça. Et puisque maintenant vous avez conscience que votre cerveau vous guide vers le plaisir, vous devez dire « j'adore travailler le week-end, même si c'est faux. » J'adore aller à la salle de sport. Je suis tellement heureuse d'avoir un bébé qui me réveille à 3h du matin. Je sais que ça sonne optimiste, mais vous pouvez piéger votre cerveau avec des expressions comme « j'adore », « ça me plaît », « je veux ». C'est ce que font les athlètes. Quand ils s'entraînent et qu'ils doivent se lever à 3h du matin pour aller courir, ils ne s'exclament pas « quelle joie ». Mais ils ne disent pas non plus « qu'est-ce que je déteste ça ». Ils se disent plutôt « ça fera de moi un vrai athlète olympique ». Parce qu'ils ont compris, votre cerveau est fait pour vous guider vers le plaisir et vous éloigner de la souffrance. Donc, si vous associez quelque chose à la douleur, il vous fera l'abandonner très rapidement. Il y a des gens qui abandonnent leurs rêves car ils les ont associés à quelque chose de douloureux. Les personnes qui atteignent leurs rêves s'expriment plutôt ainsi « je veux travailler le week-end », « je suis en train de monter une entreprise », « oui, je veux travailler toute la nuit pour écrire ce livre ». Vous pouvez contrôler ce que vous allez associer à la douleur ou au plaisir. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais savez-vous ce que vous ne pouvez pas contrôler ? Ce qui se passe lorsque vous vous dites des choses comme « je déteste mon travail », « je déteste mon chef », « mes beaux-parents sont en train de m'achever », « cet enfant est en train de me rendre fou ». Vous pouvez bien entendu choisir de dire ces choses, mais vous ne pouvez pas contrôler les conséquences de cette négativité. La troisième chose qui concerne le cerveau est vraiment simple. Il aime et réagit aux images que vous vous créez dans votre tête. La façon dont vous interagissez avec le monde est directement liée à ces images et aux mots que vous vous adressez. Vous laisserez facilement une petite coccinelle se balader sur votre main ou même un papillon, mais pas un cafard, car l'image que vous avez du cafard évoque la saleté. Et la coccinelle, bien que ce soit pratiquement une mouche, évoque des images et des mots complètement différents. Vous pourriez avoir un papillon sur votre épaule ou même sur votre visage, mais vous n'aimeriez pas qu'il s'agisse d'une mouche. Votre ressenti dépend exclusivement de deux choses, les images que vous créez dans votre tête et les mots que vous vous adressez. Lorsque vous embellissez ces images et ces mots, votre vie change. La dernière façon de coopérer avec votre cerveau est de se rappeler qu'il aime rester dans sa zone de confort. Il n'aime pas vraiment changer ses habitudes, car inconsciemment, nous sommes toujours les anciens membres d'une tribu. Et avant, il était dangereux de s'aventurer en dehors des limites du territoire. Mais nous ne faisons plus partie de cette tribu à présent. Donc, vous devez vous habituer à sortir de votre zone de confort. Sortez de chez vous, allez à la salle de sport, ou bien aller courir, retirez le sucre de votre thé, ne prenez pas un dessert après chaque repas. Si vous arrêtez de le faire, vous perdrez ses mauvaises habitudes. Cependant, il y a une autre chose à laquelle vous devez prendre l'habitude, et qui transformera votre vie si vous le faites. Vous complimentez. Dites-vous, j'ai fait du bon boulot, un travail exceptionnel. Lorsque vous montez votre entreprise au début, ça peut prendre plusieurs années avant qu'elle ne soit rentable. La seule personne qui sera en mesure de vous complimenter à la fin de la journée, c'est vous. Donc, dites-vous, j'ai fait du bon boulot, un travail exceptionnel. J'aime ce que je fais, et je suis douée pour ça. Prenez l'habitude de vous complimenter. Perdez l'habitude de vous critiquer. Voici à présent un bref résumé. Dites à votre cerveau ce que vous souhaitez. Utilisez des détails spécifiques et des mots positifs. Faites disparaître les « c'est en train de m'achever, je vais en mourir, je n'en peux plus, ça me stresse, j'ai atteint ma limite ». Abandonnez toutes ces expressions et remplacez-les par « j'ai une capacité d'adaptation extraordinaire, j'aime ce que je fais ». Associez ce que vous faites au plaisir et non à la douleur. Il est mieux d'associer la douleur au fait de ne pas faire ce que vous faites quotidiennement. Souvenez-vous que vous réagissez aux images et aux mots. Faites en sorte qu'ils soient incroyables. Rappelez-vous de perdre vos mauvaises habitudes et d'en acquérir de nouvelles qui vous pousseront hors de votre zone de confort afin de vous améliorer. Vous pouvez choisir n'importe quel vocabulaire. Vous pouvez dire « ma femme me rend folle » si vous le souhaitez, ou « mon mari est en train d'en finir avec ma vie avec ce problème ». Mais ce que vous ne pouvez pas choisir, c'est l'effet qu'utiliser ces mots aura sur vous. Donc ne le faites pas. Coopérez avec vous-même. Vous avez une vie extraordinaire. Merci. 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 Merci.